Bonjour, je suis Diora Lovine, professeure de danse jazz. Alors aujourd'hui, on va faire un cours d'éveil danse. Donc, du coup, on va commencer accompagné de Monsieur Panda. Donc, pour faire les parties du corps. Très important de connaître son corps. Donc, on va commencer. Alors, du coup, je vais vous demander de me montrer votre tête, s'il vous plaît. Et moi, en attendant, je vous montre la tête de Monsieur Panda. Pouc ! Voilà. Donc là, on a la tête de Monsieur Panda. Ensuite, si je vous demande de me montrer les épaules, vos épaules. Touchez vos épaules. Et moi, je vous montre les épaules sur Monsieur Panda. Pouc ! Ici. Là. Donc, ici les épaules. D'accord ? Si je vous demande de vous montrer le ventre. Le ventre. Où est votre ventre ? Donc, ici, c'est le ventre. Donc, Monsieur Panda, son ventre, il est ici. Hop ! Super ! Si je vous demande de me montrer les pieds, où sont vos pieds ? Monsieur Panda, c'est ici. Donc, nous, c'est ça, les pieds. Super ! Monsieur Panda, est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Ah, oui ! Très important et très utile en danse et en musique et dans la vie de tous les jours aussi. C'est les oreilles. Où sont vos oreilles ? Ça sert à entendre et à écouter. Donc, du coup, c'est ici. Tac, tac. Les petites oreilles. Donc, ici les oreilles. D'accord ? Super ! Ça va tout ça ? On a revu quelques petites parties du corps, mais il y en a beaucoup plus. Mais là, c'est les plus faciles. Avec Monsieur Panda. Merci Monsieur Panda ! Hop ! Donc, Monsieur Panda, maintenant, nous laisse. Donc, c'est-à-dire que là, on va commencer à faire un petit échauffement petit, parce que du coup, on va faire vraiment une petite vidéo. D'accord ? Allez ! Je fais une musique et vous faites comme moi. Et comme ceci. Et on fait le papillon. Hop ! Ouais ! On relâche et on fait un petit oui. Avec la tête. Et un petit non. On relâche et on relâche et on relâche. Super ! Donc, ça va ? On revient à respirer. Et les épaules. Et droite devant. Et on revient. Épaules gauche devant. On revient. Et droite. On revient. Et gauche. On revient. Et on fait des cercles vers l'arrière. Avec l'épaule droite. Et la gauche. Ouais ! Super ! Les deux. Hop ! Ouais ! C'est super ça ! On tend les jambes devant soi. Hop ! Et on va essayer de chercher les intels et de mettre la tête sur les genoux. Hop ! Hop ! On tient, on tient, on tient. Ouais ! On allait sur les loupes. On tient. Et on relâche. Super ! Vous êtes trop fort ! C'est super tout ça ! Alors, là, on va faire un exercice avec les pointes de pied et les flex. Donc, très important. Donc, on va avoir les jambes tendues pour commencer. Et on va faire pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, avec les jambes parallèles. D'accord ? Et après, même chose avec les bras tendus devant. Et ce qu'on fait dans les pieds, on les fait dans les poignets avec les mains. Donc, on fait pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, ça va ? Après, on ramène les pieds vers soi et on fait flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, d'accord ? Et après, on fait pic, 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 avec les pointes de pieds tendus. Et on tend les jambes. Et on recommence. Pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. Et avec les mains et les poignets, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. On tient bien son dos. Et on ramène les jambes, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. Et pic, 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 avec les pointes de pieds. On fait ça en musique ? C'est parti ! Hop ! On tend les jambes. Et... Et poignet, flex, pointe, flex, pointe, flex. Et les mains, poignet, flex, poignet, flex, poignet, flex. Et pointe, flex. Pointe, flex. Pointe, flex. Pointe, flex. Et pic, pic, pic. Et on tend les gens, tient sur le dos, respirez. Et on ne passe pas toujours. Pointe, flex. Pointe, flex. Pointe, flex. Pointe, flex. Les mains, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. Et ramène, pointe, pose, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. Et pique, 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 pique. Et on relâche, et on respire. Super ! Vous en sentez très bien. Alors maintenant nous allons faire un exercice que en général vous aimez bien, c'est qu'on va travailler les animaux. Donc on va faire quelques-uns, on ne va pas tout faire. Donc je vais vous demander de me montrer la position de l'araignée s'il vous plaît et moi en attendant je vais la faire en même temps que vous comme ça voir si vous avez la bonne position. Donc l'araignée, on lève le popotin comme ceci et on tient sur les bras et sur les pieds. Super. Si je vous demande du coup le chameau, le chameau du coup c'est l'inverse de l'araignée au niveau de la direction du corps. Donc c'est à dire que vous avez le moins les pieds au sol quand même, vous allez être sur demi-point et vous allez lever le popotin vers le plafond et on lèche la tête vers le sol. Donc ça c'est le chameau. D'accord ? Ensuite nous avons le petit chat. Donc le petit chat, vous avez les fesses sur les talons. Vous allez avoir les bras vers l'avant et la tête rentrée dans les bras et on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Hop, ça c'est le petit chat. Ça va ? Alors je sais que c'est pas un animal mais en général vous aimez trop faire ce petit personnage. Donc on va faire Olaf. Alors Olaf, on a deux versions. On a Olaf tout simple. Donc Olaf, il est pas très grand, il n'a pas de bonnet, des grandes tueillies et tout. Il a des tout petits bras, comme ça. Donc là c'est Olaf. Et aussi, on va faire Olaf qui fond. Alors Olaf qui fond, en général vous adorez parce que du coup c'est comme ça. Et hop, et on fond. Donc ça c'est Olaf qui fond. Donc allez, on fait Olaf, comme ça. Attention, on fait Olaf qui fond. Un. Super ! Ça va vous imaginer comment on peut fondre Olaf, dans quelle position il peut être. D'accord ? Ça c'est votre imagination personnelle. D'accord ? Donc maintenant, nous allons faire un petit travail de rythme. Donc du coup, on va marcher quatre temps sur la musique. Et on va taper quatre fois dans les mains. D'accord ? Donc je vous explique. Je me mets debout. Voilà. Donc je vais mettre une musique. Et on va faire quatre repas. Et après on va taper quatre fois dans les mains. Donc ça fait un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. D'accord ? Et on va jouer avec la vitesse. Donc on va commencer lentement. Et après on va faire rapide. Et après lentement. On va alterner. D'accord ? Vous essayez de me suivre ? Allez, c'est parti. Je vous mets la musique. Hop. C'est parti. Un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois. 1, 2, 3 Alors ce n'est pas un exercice facile, d'accord ? Donc vous pouvez reculer la vidéo pour refaire cet exercice là, il n'y a pas de soucis. D'accord ? C'est vraiment pas facile. Donc c'est pour que vous puissiez comprendre qu'on peut compter la musique, taper les temps différemment, sur la même musique. D'accord ? Donc là ce n'est pas facile à prendre mais du coup cette petite vidéo là, ça sert à vous entraîner à la maison. D'accord ? Donc maintenant, nous allons finir avec un petit exercice tout simple au niveau de la respiration pour se détendre, se poser. D'accord ? Donc vous allez me suivre, on va se mettre à plat ventre pour commencer à allonger. Allez, je mets la musique. Hop ! Donc on est à plat ventre. Hop ! On est relâchés. On respire. Et on vient pousser sur les mains pour noter l'eau du corps et on respire. Et on relâche et on s'allonge. On relâche et on respire. Et c'est la partie, on pousse les mains et les bras. Hop ! Et on relâche. Et on se met sur le dos. On repousse les jambes et les bras. Hop ! Comme si on allait attraper quelque chose vers le parfum. Et on amène les pieds avec. Hop ! On donne une chose à chance de l'attraper. Hop ! Et on est relâche. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Juste on abbe la ventre. Hop ! Actif ! Et on pousse les bras. Pensez à bien respirer, c'est très important. Pensez à baisser les épaules quand vous remontez. Et on relâche. On respire. Et on repousse. Hop. Oui, tu m'aimes. On vient faire la position du petit chat. Hop, on repousse sur les bras. Tac. On met les fesses sur les talons. Et on met les bras vers l'avant. Et on déroule le dos doucement. Jusqu'à la tête. Super. Hop. Alors. Du coup. La vidéo est déjà terminée. Donc du coup, avec M. Pontard, on vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez faire plein de petits jeux. Donc le jeu de la danse de la statue en famille, à la maison. Ça, c'est super. En général, vos enfants, ils adorent la danse de la statue. Donc vous dansez sur la musique. Et dès que vous coupez la musique, tout le monde fait statue. Et pour rendre le jeu un peu plus piquant, entre guillemets. Vous pouvez éliminer au fur et à mesure. Et celui qui gagne a le plaisir de gagner. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne petite journée. Je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Avec M. Pontard, on vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501